Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la question 9 du quiz Drag vs Harcèlement, c'est sur Morning Kiss. Question 9. Une femme semble fermée aux sollicitations d'un homme sans pour autant le verbaliser. Réponse A. En absence de refus explicite et verbal, un homme peut continuer, car qui ne dit mot consent. Réponse B. Le corps peut tout à fait exprimer un refus catégorique uniquement par une attitude. Entre parenthèses, tête baissée ou tournée, absence de contact par le regard, la personne continue sa route sans répondre aux sollicitations. Rien ne sert alors d'insister. Alors, c'est une question qui est très simple, et heureusement il y a 98% des personnes qui ont la bonne réponse, donc seulement 2% ont eu la mauvaise réponse, mais c'est quand même une personne sur 50. C'est un petit peu inquiétant qu'il y ait une personne sur 50. Un homme peut prendre des initiatives, mais ça ne veut pas dire être un bulldozer. Quand on prend des initiatives en tant qu'homme, on a à surveiller les réactions qu'on a en face. Ça peut être de guetter une crispation, ou une agitation, ou le fait de regarder à droite à gauche plutôt que de nous regarder nous, ou alors les fameux bras croisés, ou alors de regarder sa montre. Souvent, ça va être plusieurs en même temps. Il ne faut pas retenir un seul facteur, parce que si elle a les bras croisés, c'est peut-être qu'il fait froid, peut-être qu'elle trouve ça confortable, mais si en plus elle est agitée, crispée, elle regarde sa montre, ou elle regarde de droite à gauche, ce n'est pas bon. Dans la rue, si on est confronté à ce genre de situation, et qu'on a un doute, on peut très bien la verbaliser, c'est-à-dire crever l'abcès, parler de l'éléphant qui est dans la pièce, et dire quelque chose comme, écoute, je pensais que le courant pourrait bien passer, je voulais juste voir s'il pouvait y avoir un feeling, parce que je t'ai aperçu, et voilà, j'ai eu envie de te dire bonjour, maintenant, si je suis en train de te mettre mal à l'aise, tu peux très bien me le dire, et je m'en irai avec le sourire, il n'y a aucun souci. Ou alors, en rendez-vous, si on a des signes de désintérêt comme ça, et bien, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on est en train de faire ne fonctionne pas, et donc ça peut nous amener à faire autrement. On ne va pas tellement le faire en argumentant, on n'est pas en train de vendre quelque chose, par contre, on peut le faire en changeant l'état d'esprit et l'humeur de la femme avec qui on est. Donc ça peut être de changer un peu la dynamique, de changer d'énergie, de faire une blague, je ne sais pas. Et si ça ne marche toujours pas, comme dans le cas de la rue, de le verbaliser, de crever l'abcès, et de lui donner l'opportunité de terminer le rendez-vous, parce que ce serait horrible qu'elle se sente pigé là-dedans. Quand on est au lit avec une femme, c'est pareil. En tant qu'homme, beaucoup de femmes vont apprécier qu'on prenne les initiatives, et ce faisant, on a aussi à surveiller, à s'ouvrir à l'autre, à surveiller comment vont être ses réactions, notamment par rapport à des gémissements, mais aussi un contact visuel, un sourire. Voilà, ces choses-là doivent paraître évidentes, si bien que, vous savez, comment ça s'appelle, le slogan de certaines associations féministes, associations de femmes, qui disent non, c'est non. Elles ont raison, et j'ai envie d'aller plus loin, parce que si on amène une femme à verbaliser un non, un refus, et bien c'est qu'on n'a pas fait attention aux signes précurseurs qu'il y aura immanquablement eu, c'est-à-dire une crispation, une agitation. Encore une fois, ces signes ne trompent pas, et on doit guetter des signes de désintérêt pour se tenir compte de la personne en face. Alors demain, on passera sur la dernière question du quiz, et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne Morninkis avec le bouton en haut à gauche, ou alors, pour prendre connaissance avec nos offres, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous de ce bouton-là, toujours à gauche, ou alors il y a deux vidéos suggérées pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501